Elle prenait de la coque, David Brécourt fait une révélation folle sur la série Hélène et les garçons, Zapt V. Ce lundi 12 février, David Brécourt était sur le plateau de l'émission chez Jordan. L'acteur, qui a joué dans Hélène et les garçons, a fait une révélation sur la série et le personnage d'Hélène Rollet. David Brécourt est bien connu des téléspectateurs. L'acteur de 58 ans a joué dans quelques-unes des plus célèbres séries françaises telles que Cas de Divorce, Jamais 200 Toits, Thé, Commissaire Moulin, Léa Parker, Sœur Thérèse.com, Julie Lescaut ou encore Léo Matei, Brigade des mineurs, sans oublier Sous le soleil où il a incarné le personnage de Baptiste Mondino. Un rôle qu'il a interprété de 1997 à 2006. Le comédien, qui a joué également dans de nombreuses pièces de théâtre, s'est aussi fait remarquer dans la sitcom Hélène et les garçons. A l'époque, il s'était glissé dans la peau d'un certain Thomas Fava, un méchant producteur de disques qui entretenait une relation avec le personnage d'Hélène Rollet. Invité ce lundi 12 février sur le plateau de l'émission chez Jordan, David Brécourt a fait une très surprenante révélation sur la célèbre série. David Brécourt dévoile un scoop sur Hélène et les garçons. On a fait 10 épisodes où on droguait Hélène. Elle prenait de la coque, c'était de la fausse bien évidemment. Il y en avait partout et moi, je lui proposais de la coque pour qu'elle chante, a confié David Brécourt, avant de révéler que ces épisodes avaient été censurés. On a fait 10 épisodes qui ne sont jamais passés. Ça c'est dément. Je sais que des gens ont essayé de les rechercher, a-t-il continué, alors qu'il jouait « Un producteur pourri qui droguait Hélène » en 1992. Une intrigue que les fans de la série n'auront donc jamais la chance de voir sur le petit écran et que les producteurs ont eu visiblement peur de dévoiler. Impossible à l'époque de choquer avec un tel sujet qui aurait pu salir l'image de la star du programme. Plus de 32 ans plus tard, David Brécourt révèle donc que le sort du personnage d'Hélène Rollet aurait pu être plus glauque. Une facette de l'héroïne qu'ils ne verront jamais. Sous-titrage ST' 501